Bonjour et bienvenue à un cours de sciences de Mme Rousseau. Cette fois, c'est au sujet de la chimie organique. Nous allons d'abord commencer par une petite introduction au sujet de la chimie organique. Cette vidéo va se concerner simplement à la définition de la chimie organique, puis ensuite comment est-ce qu'on va représenter les molécules, les composés organiques. Alors, commençons par la petite histoire de la chimie organique. À l'origine, au tout début de l'histoire de la chimie, il y avait une séparation qui avait été créée dans les chimistes. Il y avait la chimie qui étudiait le non-vivant, on appelait ça la chimie minérale. Donc, c'était la chimie qui est dans les roches, la chimie qui est dans le sol, la chimie qui est dans l'eau, donc tout ce qui est non-vivant. Et par opposition à ça, on avait décidé que la chimie organique serait l'étude de tout ce qui est vivant. Donc, l'étude de la chimie dans les plantes, la chimie dans les animaux, la chimie dans les insectes, la chimie dans les humains. On avait fait cette distinction-là à l'origine parce qu'on pensait que le corps ou la plante était capable de fabriquer des structures moléculaires simplement en utilisant une espèce de force vitale. que ces molécules-là étaient tellement spéciales que, selon eux, ça serait impossible de les reproduire en laboratoire, de les fabriquer artificiellement, parce que cette force vitale-là serait nécessaire à la création, à la synthèse de ces composés organiques. Mais au fil des années, les découvertes technologiques ont évolué, la connaissance de la chimie a évolué, et finalement, on s'est rendu compte que les composés organiques n'ont vraiment rien de mystérieux. C'est des composés simplement comme les autres, avec les mêmes atomes que les autres. Il n'y a pas cette espèce de force vitale-là à l'intérieur. Il n'y a rien de spécial. Donc, on a même été capable de les reproduire en laboratoire. Et non seulement ça, mais on a été capable de recréer des nouveaux composés organiques en laboratoire qu'on n'avait jamais trouvés dans la nature avant. Donc là, à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus faire la distinction de chimie minérale du non-vivant et chimie organique du vivant. Mais on a gardé le nom. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas se fier au mot organique en étant la même racine qu'organisme, qu'organe. Ce ne sera plus nécessairement l'étude du vivant, la chimie organique. Ça va être l'étude de tous les composés qui contiennent du carbone. Ça va être ça la définition moderne plus élargée. Bon, pour tous les composés qui contiennent du carbone, on ne veut pas inclure le CO2, le gaz carbonique. On ne va pas inclure le monoxyde de carbone, on ne va pas inclure certains cyanures ou carbonates. Ça fait que ce n'est pas tous les composés organiques, mais c'est quand même la majorité parce que les composés organiques vont avoir beaucoup, beaucoup de dizaines, et même des fois des centaines d'atomes à l'intérieur. Ça va être beaucoup plus complexe que juste les petits CO2 ou les petits HCM, tout minusculement. Donc, ça, c'est pour la définition. Maintenant, il va falloir les représenter, ces composés-là. On ne pourra plus se fier seulement à la formule moléculaire. La formule moléculaire, elle nous donne des informations importantes. Elle nous indique exactement quel type d'atomes qu'il y a dans la molécule, comme dans H2O, on sait qu'il y a de l'hydrogène, on sait qu'il y a de l'oxygène. Et non seulement ça, mais on sait qu'il y a exactement deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène qui sont attachés ensemble. Ça nous donne de l'information, la formule moléculaire. Mais ça ne nous informe pas sur la structure des molécules. Et la structure des molécules va être importante en chimie organique. Un exemple de ça, c'est la molécule qui aurait, le composé qui aurait, la formule moléculaire, C2H6O. Cette formule moléculaire-là, elle nous dit qu'il y a exactement deux atomes d'écarbone, exactement six atomes d'hydrogène et exactement un atome d'oxygène. Mais, ça ne me dit absolument aucune information sur la façon que ces atomes-là sont attachés ensemble. Est-ce que les hydrogènes sont tous attachés sur des carbones? Ou est-ce qu'il y a des hydrogènes qui sont aussi attachés sur l'oxygène? On ne sait pas. On n'a aucune idée. Et c'est à cause de ça qu'on doit aussi utiliser d'autres notations. Donc, pas juste la formule moléculaire, mais aussi la formule développée. La formule développée va nous donner aussi les types d'atomes qui sont dans la molécule, va aussi nous dire combien d'atomes de chaque sorte qu'il y a dans la molécule, mais en plus, ça va nous informer de la structure, de comment les atomes sont attachés ensemble. Revenons à notre exemple de tantôt, le C2H6O. Il y aurait deux façons d'attacher tous ces atomes-là ensemble. Peut-être qu'on va avoir tous les atomes de carbone et d'hydrogène d'un côté et l'atome d'oxygène va être de l'autre côté, puis un petit hydrogène qui réussit de s'attacher ce bord-là. Ça pourrait être une façon. Ou bien, peut-être que l'oxygène va dans le milieu, puis je vais avoir des carbones et des hydrogènes qui sortent comme des éclairs de chaque côté. Peut-être. Donc, la formule développée va nous permettre de faire la différence entre ces deux structures-là. La formule développée, juste comme elle est là, là, elle est assez simple, c'est un exemple assez simple. Donc, dans l'ordre que les atomes sont placés, c'est l'ordre qu'on a les atomes dans la molécule, tout simplement. Donc, si on a le CH3CH2OH, ça veut dire qu'on va retrouver le groupe méthyl en premier, le CH3 en premier. Après ça, on va retrouver le groupe CH2. Et après ça, on va retrouver le groupe H. Ils vont juste apparaître dans le même ordre que les lettres sont là. C'est pour ça qu'on dit que la formule développée nous donne de l'information sur la structure de la molécule. Même chose ici, le CH3OCH3 nous dit que l'oxygène est dans le milieu et qu'il y a un CH3 d'un côté, puis un CH3 de l'autre côté. Des fois, la molécule peut être beaucoup plus complexe que ça. Je t'ai dit, des fois, il y a des dizaines ou des centaines d'atomes attachés ensemble. Donc, la molécule peut être beaucoup plus complexe, même dans la moliformule développée, ça pourrait avoir l'air de ça. CH3C, parenthèse CH32, CH2CH3. Donc, cette parenthèse-là nous indique que le groupe CH3 est attaché sur le carbone. Donc, dans une formule structurelle, on ne sera pas long pour voir ça, ça aurait l'air de ceci. On aurait l'atome de C qui est ici, qui est au milieu. On a le CH3 qui est en avant, juste ici. Les deux CH3 entre parenthèses, il y en a un qui est attaché ici par en haut, un qui est attaché ici par en bas. Et on termine avec le CH2CH3 qui est juste là. Donc, ça, c'est une formule développée. Et ça, ça va être une formule structurelle. Alors, allons voir de quoi ça a l'air d'un diagramme structurel. Il y a trois niveaux de complexité dans un diagramme structurel. Le diagramme structurel, il va me montrer comment les atomes sont attachés ensemble, mais cette fois en utilisant les lignes pour nous montrer où ils sont attachés. On va avoir des diagrammes structurales assez complexes, où on va voir tous les liens. Donc, on va appeler ça un diagramme structural complet. Donc, tous les liens sont là. On a les liens entre les H et les C, on a les liens entre les C et les C, les liens entre les C et les O. Tout est là. Ça, c'est le plus complexe. C'est lui qui prend beaucoup de place à dessiner. Le diagramme structural condensé, lui, il ne montre... Il montre quand même tous les atomes, mais il ne montrera pas par une ligne les liens avec les hydrogènes. Donc, on va enlever toutes les lignes qui sont CH, 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 CH. On va les enlever pour condenser, pour simplifier le diagramme, et ça va avoir l'air de ça. Donc, on a enlevé le CH. Mais on sait que c'est attaché ensemble, parce que c'est écrit CH3. Donc, ceux-là sont attachés ensemble. La ligne qui est là va représenter le lien qu'il y a entre ce carbone et ce carbone. La ligne qui est ici va représenter le lien qu'il y a entre ce carbone et cet oxygène. Donc, on va juste enlever les lignes qu'il y a entre les C et les H. Donc, déjà, on vient de condenser le diagramme, il prend moins de place, et on va appeler ça le diagramme structural condensé. La façon la plus simple de représenter des composés organiques, ça va être un diagramme structural linéaire. Il va y avoir juste des lignes, finalement. Presque. Presque juste des lignes. Donc, ce qu'on fait dans celui-là, c'est qu'on enlève toutes les C. On ne veut pas les voir, et toutes les H qui sont attachées au C, non plus, on ne veut pas les voir. Ça va devenir bon à savoir où sont les C et où sont les H. Donc, c'est pour ça qu'on n'aura pas besoin de les écrire. On sait où ce qu'ils sont. Alors, un diagramme linéaire, ça reste l'air de ceci. Dans un diagramme linéaire, chaque fin de ligne correspond à un atome de carbone. Ça veut dire qu'il y a un atome de carbone ici, il y a un atome de carbone là, il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un ici et il y en a un là. Donc, à chaque fois que la ligne change de direction, c'est la fin de la ligne. Et à la fin de la ligne, on sait qu'il y a un atome de carbone, même s'il n'est pas écrit. Et non seulement ça, l'atome de carbone qui est au bout ici, on va même pouvoir savoir qu'il y a trois hydrogènes d'attachés dessus, alors que l'atome de carbone qui est ici, on va savoir qu'il y a deux atomes d'hydrogène attachés dessus. Ça, ça va faire partie d'une autre vidéo. Ça va être la numéro 3, on va voir ça. Alors, pour être capable de dessiner ça, il va falloir qu'on soit capable de représenter tous ces liens-là, et c'est ça qu'on va apprendre, mais il y a différentes sortes de liens. Là, dans tous ces trois exemples-là, on a juste des liens simples, mais ça se peut qu'on ait des liens multiples. On a appris ça au début de l'année, au mois de septembre, que ça se pouvait des liens multiples entre deux atomes. On pouvait avoir des doubles liens ou on pouvait avoir des triples liens. Alors, les lignes vont nous permettre de représenter les doubles liens et les triples liens aussi. Alors, d'abord, pour les doubles liens, on va avoir les doubles liens dans une formule condensée. On va les représenter par tout simplement une double ligne comme ça. Donc là, on va savoir qu'il y a deux liens entre cet atome de carbone et cet autre atome de carbone ici. Et même chose dans le diagramme linéaire. Il y a deux liens entre cet atome de carbone qui est au bout de la ligne et cet atome de carbone qui est au bout de la ligne. Même principe pour le triple lien. C'est juste qu'on va mettre trois lignes. Donc ici, ça me dit qu'il y a un triple lien entre ces deux atomes de carbone. Et ici, même s'ils ne sont pas écrits, je sais qu'au bout de la ligne, il y a un atome de carbone. Et au bout de la ligne, il y a un atome de carbone. Et les trois lignes m'indiquent qu'il y a un triple lien dans cette molécule. Donc c'est tout pour les bases. Donc maintenant qu'on sait comment représenter les molécules organiques, et on sait que c'est quoi la définition d'une molécule organique, on va pouvoir aller passer à un autre sujet un petit peu plus complexe dans une autre vidéo qui va comprendre la suite sur l'introduction à la chimie organique. Au revoir!